Bonjour Matman, le retour pour la spéciale algorithmique Implémentation de cette calculatrice Casio Bac S, centre étranger pour l'exercice des non-spécialistes Donc on a la suite définie par U1 égale 3 demi et Un plus 1 égale Un fois Un plus 1 sur 2 facteurs de n plus 1 Et on nous propose un algorithme qu'il va falloir compléter Alors on va le mettre sur notre calculatrice Casio Pour ça on va le donner un an, on va l'appeler étranger Voilà comme ceci Alors, d'abord qu'est-ce qu'on va faire ? On va initialiser donc 1 qu'on va mettre dans n et 1,5 qu'on va mettre dans u Ensuite on a une boucle tant que donc on y va tant que n est inférieur à 9 Donc tant que n est inférieur à 9, qu'est-ce qu'on va faire ? On va affecter à u la valeur Donc en fait c'est calculer u1 plus 1 Donc ici on va mettre n fois un plus 1 sur 2 facteurs de n plus 1 Donc parenthèse n u plus 1 le tout divisé par 2 facteurs de n plus 1 Donc ça on le stocke dans la variable u et ensuite on incrémente la variable u la variable n qui va être le compteur Et ensuite qu'est-ce qu'on va demander ? On va demander d'afficher u Bon, juste après on demande de faire une modif pour pouvoir afficher tous les termes Donc pour pouvoir afficher tous les termes En fait on va faire une double modif puisqu'on va demander d'afficher n et d'afficher derrière la valeur de u D'accord ? Comme ça au moins ça nous permettra de voir proprement ce qui se passe Donc ici n égale et derrière on demande d'afficher la valeur de n qui va faire la même chose avec u donc un petit shift clic un petit copier et un petit paste comme ça rapido on a la même structure proprement et voilà pendant qu'on y est on va faire ce double affichage dès le début comme ça il va afficher tous les termes et on terminera le tableau proprement exactement comme il est proposé dans les lancers voilà et ensuite on ferme notre boucle while et voilà donc maintenant on va exécuter notre programme et qu'est-ce qu'on voit pour n égale 1 ? n égale 1,5 exactement ce qui est écrit ici on continue pour n égale 2 on a u qui égale 0,625 exactement ce qu'il y a et on continue pour n égale 3 u égale 0,375 et ainsi de suite et on a donc toutes les valeurs du tableau vous savez maintenant comment implémenter cet algorithme alors on nous demande dans la partie C de modifier l'algorithme pour pouvoir déterminer non plus les valeurs de u mais cette fois l'indice c'est-à-dire le numéro du terme à partir duquel u va être plus petit que 0,001 donc on va modifier notre petit programme pour qu'il puisse répondre à cette question donc on va supprimer les affichages on se mette en haut top et on va supprimer les affichages qui étaient là donc un petit shift clip et hop ça nous permet d'enlever ça et donc cette fois c'est non plus while n inférieur à machin c'est while ou supérieur c'est while ou supérieur hein donc si on fait shift là f6 relation donc c'est tant qu'il est supérieur ou égal donc f5 à 0,0 alors ce qui est combien 0,01 donc on rajoute un 0 et 1 voilà donc ça tata tata c'est le même truc et à la sortie donc ça on le jette à Google comme ça on va le cuter et on va le coller juste après le while à la fin comme ça ça nous mènera la valeur à la sortie bam maintenant on réexécute et puis c'est petit calcul et il nous dit que c'est le millénième terme qui satisfait cette condition vous savez maintenant comment programmer est ce qui est est celle de la réperie de la réperie de la réperie je vous le dis d'ailleurs dans leogenous et donc c'est un